salut les amis c'est parti pour une grosse séance d'épaule donc là je vais tout vous expliquer dans la vidéo allez c'est parti bon alors ça y est la séance d'épaule est terminée les amis alors que je vous résume un petit peu ce que j'ai fait comme comme exercice donc j'ai commencé par des élévations latérales en série longue donc entre 30 et 40 répétitions ce que j'ai fait c'est que c'est que je garde les bras relativement bien tendu pour pouvoir avoir une bonne contraction avoir une bonne isolation au niveau du faisceau latéral en fait des deltoïdes pourquoi je commence par un exercice d'isolation tout simplement parce que j'aime bien faire affluer le sang dans mes épaules de manière à pouvoir être bien dessus lors des prochains exercices donc série longue volontairement c'est pour pour bien isolé pour pas qu'il y ait trop de participation des petits muscles on va dire qui sont autour des des épaules comme les trapèzes par exemple ensuite je suis passé sur du développer c'est ni du développer militaire ni du développer nu parce que je fais descendre la barre sur le haut de mon crâne vous regarderez le but pour moi c'est d'avoir les bras qui sont parallèles au sol donc ne pas descendre les coudes en dessous de la parallèle ce qui me permet déjà d'une de mettre relativement entre guillemets lourd sur cet exercice bien que là sur la vidéo on voit qu'il n'y a pas énormément de poids mais c'est j'ai plus de force de cette façon là et c'est beaucoup moins traumatisant pour mes articulations donc j'ai trouvé cet angle là il me convient bien à vous de trouver le vôtre si je descends la nuque ça me fait trop mal et si je descends sur les clavicules ça me fait trop mal aussi ensuite je suis passé sur des élévations frontales mais sur le banc incliné ce qui me permet d'avoir un étirement un petit peu plus prononcé en phase quand je suis en bas du mouvement finalement de bien étirer l'avant d'épaule là c'est pareil série on va dire entre 12 15 répétitions avec un poids modéré et pour terminer ça a été des de l'oiseau sur machine donc en fait de des contractions sur le butterfly inversé pour le pour l'arrière d'épaule là c'est pareil je fais des séries un petit peu plus de répétition la charge est quand même un petit peu plus lourde que que si je le faisais avec halter je préfère avec halter j'ai de meilleures sensations mais là cette machine ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et je trouve qu'il ya un bon étirement dessus en phase en bas du mouvement quoi donc voilà les amis pour mon petit vlog training épaule j'espère que ça vous aura plu que vous avez pu voir un petit peu les mouvements que je faisais avec mes explications n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et j'ai un petit message à vous faire passer aussi sur ma page facebook donc ma page facebook fitness miss chaque jour du lundi au vendredi je mets une recette une recette complète avec les macros protéines glucides lipides pour que vous puissiez avoir des idées de repas au quotidien pour manger clean et prendre du muse perdre du gras etc voilà je vous dis à plus n'hésitez pas à commenter partager vous abonner ciao